I find it really stupid when I see men trying to make it a point that single mother standards are way too high but wouldn't you think that a good mother or a good woman period would want the best for her children and want the best around her children ? On a remarqué une augmentation notable du rejet des femmes célibataires sur le marché du célibat on va tenter d'élucider tout ça ensemble à la fin je te donnerai déjà quelques conseils pour les mères célibataires il y en a pas beaucoup qui regardent cette vidéo mais quand même je me dis ce que c'est bien de dire ouais il y a un problème il n'y a pas de solution je vais te dire selon mon expérience que j'en pense d'ailleurs tu pourras participer en commentaire et me dire aussi pourquoi bref et les exceptions aussi pour les hommes qui selon mon expérience je pense à quel moment on peut faire des exceptions ou pas après pareil tu me partageras ça en commentaire avant de commencer je te rappelle que tu as mon étude de caoutchouc moi j'ai fait 20 000 euros une semaine en gros c'est une formation je te montre comment créer ton business en ligne tout simplement ok je préfère pas me baser sur quelque chose de réel que j'ai fait sur mon premier business en ligne j'utilise l'intelligence artificielle aussi je te montre tout ça étape par étape après tu n'auras plus qu'à faire ok j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne j'ai aidé des personnes indépendant financièrement en ligne avant de créer l'arnaque regarde quand même tu as tous les témoignages en plus sur ma chaîne donc vous pensez que mes standards vont être dans le roulant à ce point mes standards sont si high je pense que je suis pour j'ai aidé des personnes parce que bébé je devotee ma vie à être une mère et être une bonne femme donc je peux être une bonne mère donc oui si vous voulez me mettre en ce type de niveau vous devez me pour moi pourquoi vous êtes worthy de mon temps et pourquoi vous êtes worthy de me être dans mon temps on a consistent basis parce que je préfère être alone pour toujours cette confiance c'est juste incroyable cette confiance basée sur une désillusion complète est toujours pour moi incroyable je suis là je suis pendant qu'elle parlait j'avais je savais pas bouche b je savais pas quoi dire si waouh toi la vie toi bon aïe mais ah bon ah mais attends donc j'imagine c'est ce qu'on appelle le vivre dans sa vérité ah mais c'est dommage parce qu'il n'y en a qu'une vérité vivre dans sa vérité jamais compris le concept donc apparemment tu cherches jésus si je poussais l'analogie je dirais bon si tu cherches jésus faudra déjà que tu commences par être vierge ah on est au courant que apparemment c'est pas le cas tu peux même pas mentir donc parce que ta vie tu l'as rendu difficile par rapport à tes choix tu me coupes Géraldine si jamais c'est pas exactement ça juste pour reformuler pour qu'on soit sûr que voilà que tous ensemble on se comprenne donc parce que tu as fait des choix dans ta vie qui ont rendu ta vie du coup difficile les hommes que tu dettes doivent assumer et te rendre la vie plus facile des dates même pas en relation non non tu dettes tu dettes juste tu dettes donc j'aurais compris si jamais et encore j'aurais trouvé que tu exagères mais bon j'aurais compris si jamais les mères célibataires c'est exactement ce que les hommes recherchent je veux dire eux c'est ça si elle a pas d'enfant ah non ça m'intéresse pas non moi seulement si elle a des enfants 3, 4 de différents pères différents ça ça m'excite c'est ça que je veux quand je vois une femme comme ça j'ai envie de lui faire aussi un cinquième enfant c'est elle c'est vraiment c'est ça que genre femme 24 ans sans enfant non ça m'intéresse pas ça non zéro nul nul zéro j'aurais compris si c'était ça mais c'est pas c'est pas ça c'est pas vraiment vivre dans sa vérité je veux bien alors est-ce que c'est vrai que tu travailles dur bien sûr moi je te crois à 100% que tu travailles beaucoup plus dur qu'une mère qui serait avec son mari ça j'en suis sûr est-ce que les hommes pensent que les mères devraient s'occuper de leurs enfants oui enfin je vais dire oui c'est normal mais il y a deux choses que tu n'as pas compris c'est toi qui t'es mis dans cette situation à moins que ça soit l'homme qui soit parti ou que genre il te battait cas exceptionnel ok ou que ça soit lui qui soit parti ok mais généralement 80% à 90% c'est la femme qui part et en général c'est parce qu'il n'y a pas de Nutella dans le frigo ok ou je m'ennuyais ou je sais pas quoi ok cette situation c'est à toi de l'assumer c'est pas au gars à aucun moment le gars doit prendre le poids de ton choix t'as choisi d'être mère célibataire voilà parce qu'il n'y a pas de Nutella c'est pas au gars avec qui tu detes qui doit en prendre la responsabilité de tous les inconvénients qui vont avec et deuxièmement oui les hommes aiment les femmes qui s'occupent enfin les mères qui s'occupent de leurs enfants mais surtout quand c'est le père enfin je veux dire oui d'une manière générale les hommes ils trouvent que ouais t'es pas une bonne mère t'occupes pas de tes enfants on est d'accord mais en quoi ça conserve le gars avec qui tu detes en quoi ça le concerne en fait lui c'est pas son problème c'est pas son enfant en fait avant de chercher une mère il cherche déjà une femme déjà c'est comme ça que ça fonctionne d'abord femme et après tu deviens la mère j'ai daté une fois une mère célibataire belle femme pas de problème au moins 8 ok on est au cinéma elle prend une photo de ses pop-corn elle envoie à son enfant et l'enfant qui s'est dit ah maman je sais je veux des pop-corn alors on fait comment maintenant on fait comment il veut des pop-corn Gérard Junior il veut des pop-corn comment on fait maintenant tu vois là tu commences à t'occuper des enfants des gens alors qu'on se connait pas à la base je veux te connaitre donc voilà dans le genre de situation qu'est-ce qu'on fait elle achète ses pop-corn tu lui achètes alors on fait comment parce qu'on se connaitre parce qu'on se connaitre parce qu'on se connaitre et qu'on se connaitre et qu'on se connaitre qu'est-ce que tu penses que je vais mettre ma sécurité en jeopardie par le drinker et le drive alors qu'on va m'offrir de m'offrir et de m'offrir ou de m'offrir ou de m'offrir c'est un non sur les drinks pendant la semaine donc si je comprends bien j'aurais dit non non laisse-moi finir si je comprends bien là ça veut dire le gars doit payer la baby-sitter après doit te payer aussi le Uber mais toi la vie toi là c'est genre la vie va prendre un élan bah ah non mais là c'est n'importe quoi non enfin je sais pas ça va faire mal on va dans un monde ça va faire mal ça va faire mal là ça veut dire que là je pense même que les femmes modernes c'est un truc mais les mères célibataires modernes en même temps c'est un cumul oh là là une fusion incroyable donc oui j'imagine que t'as énormément d'attention même si t'es mère célibataire donc peut-être que tu ressens pas le truc tu te dis peut-être c'est un mythe parce que j'ai vu j'ai une amie aussi pareil ok t'es belle tout ça t'es bien foutu machin pas de problème donc t'as grave t'as grave elle va lui montrer son son whatsapp instagram que des gars qu'elle laissait en vue tous les gars qu'elle répond pas ça défilait ça défilait pas de problème c'est sûr mais tout ça c'est un leurre ça c'est un leurre je te le dis ça c'est un leurre quand tu vas dépasser la trentaine c'est un leurre même là maintenant déjà juste pour trouver un gars déjà est-ce qu'ils vont te rappeler après avoir eu un petit moment court terme avec toi parce que d'où vient toute cette confiance moi ma question c'est pourquoi un gars il irait dater une meuf avec tous ses inconvénients d'ailleurs baby-sitter uber plus tu sais qu'en plus tu vas devoir t'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre au lieu de dater une femme il est d'un mot et c'est un autre donc c'est un autre un autre un autre je veux dire je veux dire et vous n'avez pas de lointre, vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas de l'argent. Oui et les l'argent. Tuinsie, je vais vous poser la question de la question. C'est ça aussi pour les enfants ? Ça sera un problème pour les enfants? Et ça en fait, c'est ce qui fait d'avoir été un petit peu plus d'ambros? On a fait ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Je pense que ça me semble et je pense que c'est le plus en train de faire le projeux, et c'est le peur de toutes les personnes qui ont du coupé de neuf pas, que beaucoup de gens voulyent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my goodness. Statistics are clear that a lot of that abuse is perpetrated by a man brought into a home against a girl or a boy in that home. It is, I mean, for all single moms out there, your priority, your compass has to be your child and their safety. And if you have even a moment of doubt or someone's raising doubt, it's time to, yeah, cut it. Let's go to Jody of Florida. Jody? Hi, Jody. My Jody's 16 and I'm separated for three years. Not only does she get upset if I don't wear my wedding and engagement rings, but she will jeopardize any chance I have to go out. If I am out, she will get sick. She, the rebellion and the not wanting me to go out, I know she is my priority. Right now I find that I am totally unable to go out. Okay. So, Jody, it sounds like your daughter is having a very difficult time with this divorce and harbors a fantasy that you guys are going to get back together because she is very protective of you cheating on the dad, which you've been separated for three years. But, so, one of the things you'd said, Ramani, is that where the family and the child is in the process of getting through the divorce is as important as anything else. Absolutely. Because I think kids get confused and I think she raises an excellent point because sometimes children really do maintain the fantasy that mom and dad are going to get together. It speaks to a conversation that you may need to have with your children that this is not going to happen. And when they see mom going out on a date, it can be even more confusing. So, it's important to have a series of conversations and to also make sure that if you can, if it's necessary, you bring your ex into that conversation so all of you are on the same page. In your own fashion, you're still a family. So, here are some reasons for me that men, more and more, don't want to get together with the mères célibataires. First thing, it's red flag. It's a red flag, a woman, well, a mother who has left the father of her child. I don't know if you're wrong. She has left the father of her child. Well, too, it depends if it's not her who had seen it, not her who had seen it, if it was a able to die, the guy's certified, or nobody else was coming out. Well, in general, it's because she enjoyed it, or because she wanted to change it, or because she thought she earned better it, etc. She had no peanutarrassment in the fridge. So, it's it's a red flag. Because it means that if she met with another kid, she will do the same thing. If she has been born' girlfriend, she won't have another man. It's not even the same kid that she won't even scarlet it out. Donc déjà, red flag Deuxièmement, elles viennent avec des bagages De ouf, des traumas de l'ancienne relation Plus une femme passe par des traumas Plus ça la rend masculine Et donc plus ça la rend désagréable Et plus ça la rend pas fit pour une relation Contrairement à l'homme Plus il passe par les traumas Plus ça le rend du coup masculin Et il n'y a pas de masculinité toxique On n'est jamais trop un leader On n'a jamais trop de charisme On n'a jamais trop de tout ce que tu veux d'expérience En tant qu'homme en tout cas En tout cas, la masculinité n'est pas un trait Qui attire les hommes chez les femmes Contrairement à l'homme Ça revient un peu au même avec les femmes Quand un body count est élevé Des gars ont déjà mis leur empreinte Elles ont tous les traumas des relations précédentes De toute façon, c'est le docteur qui vient juste de le dire Il dit que les mères célibataires Elles viennent en plus avec leurs traumas Bon, même si là je parle de body count Mais c'est pareil, plus tu as connu de gars Plus tu as les traumas des anciennes relations Et puis en plus, tu ne génères plus Leur mode d'attachement Tu as tellement connu de gars Qu'un gars en plus ou en moins Bon, on n'est pas un body count prêt Autre raison pourquoi les gars Sont moins chauds pour pouvoir d'être des mères célibataires Ou en tout cas avoir une relation plutôt Long terme C'est qu'ils se sentent à la seconde place Donc même si c'est vrai Que les enfants sont à la première classe C'est parce que c'est ses enfants Au moins, fais semblant Fais-le de manière Quand tu es avec lui Soit sa femme Et quand tu es avec tes enfants Ok, soit la mère Mais fais pas sentir au gars Qu'à tout moment De toute façon C'est comme si C'est lui qui se greffe à une famille Ça ne marchera pas C'est sûr que les gars Ils se sentent balaises Autre raison Et de toute façon N'hésite pas aussi à me dire en commentaire Ce que tu en penses Ce que tu es d'accord ou pas Elle est toujours en contact avec le père Là, tu as vraiment l'impression D'être le bêta Qui s'occupe de l'enfant de l'alpha Tu vois, un petit peu comme font les gorilles C'est exactement ce qu'ils font L'alpha, il fait des enfants Et c'est les bêtas après Qui les éduquent Et en plus, si jamais Elle est en bon terme avec le père Ça veut dire qu'il continue à faire des petites blagues Des trucs que toi, tu ne peux pas comprendre Tu vois En gros, elle ne sera jamais ta femme à 100% Puisqu'elle a l'enfant du père Tout en sachant qu'il va falloir que tu vives Près du père Comme ça, l'enfant peut voir son père Si tu veux déménager, vivre ailleurs Il faut que le père Il faut lui donner l'autorisation Plus tous les dramas qu'il voit avec Si jamais le père Il voit d'un mauvais oeil Le fait que tu sois avec elle Et qu'il peut faire le Il va avoir des dramas Où il suffit genre Qu'il y ait une embrouille Entre toi et ta meuf Lui peut intervenir Comment ça Autre raison, c'est qu'il n'y a aucune autorité En général, le beau-père Il n'a aucune autorité sur l'enfant Par contre, il a tout de la responsabilité Autre raison Comme elles l'ont bien exprimé sur les vidéos Tu viens nettoyer le bordel Qu'elles ont mis dans leur vie Concrètement Puisqu'il faut rendre leur vie Qui est difficile aujourd'hui Parce qu'elles ont pris des mauvais choix Tu dois leur rendre la vie plus facile Maintenant Donc tu viens, tu nettoies un petit peu tout Tu commences à élever ses enfants Ils t'appellent papa Et puis après, 5 ans après Ou 10 ans après Elle peut se barrer Avec un autre gars Et tu vois, tu ne vois même plus les enfants Avec qui tu as déjà créé un lien Parce que de toute façon Ce ne sont pas des enfants Donc je pense qu'il y en a déjà assez Je pense qu'on est d'accord N'hésite pas à en partager aussi Dans les commentaires Pourquoi tu trouves que C'est relou De commencer une relation Avec une mère célibataire Après, je vais partager avec toi Les exceptions Pourquoi pas D'avoir une relation Avec une mère célibataire Parce que ça peut fonctionner Mais voilà quoi Mais c'est chaud Alors je vais commencer par Les conseils pour les femmes Parce qu'elles se disent Ouais, c'est bien beau Mais on fait comment On est foutus alors Non, elle n'est pas foutue Mais il ne faut surtout pas faire Comme tes copines Dans les vidéos précédentes Donc déjà, première chose Je dirais Il faut déjà que tes consens Que tu n'es pas à ton pic Ça t'évitera de la désillusion Comme tes copines Parce qu'elles Je ne vois pas comment Elles vont s'en sortir Tu ne peux pas être une mère célibataire En général Tu as déjà au-dessus de 30 ans Tu ne peux pas avoir Les mêmes standards Qu'une femme qui a 24 ans Et qui n'a pas d'enfant Et qui va à la salle de sport Donc je ne te dis pas De baisser tes standards de malade Mais si tu veux des standards élevés Il va falloir contrebalancer Sur tout ce que les hommes Recherchent chez une femme Mais concrètement Si tu es en concurrence Avec une femme de 24 ans Qui va à la salle de sport Et qui n'a pas d'enfant Et qu'elle veut le même homme que toi Ça va vite être réglé Il faut juste être conscient de ça C'est comme ça C'est la vie Je n'y suis pour rien Ça ne va pas me tirer dessus Je ne suis que le messager On veut toujours tuer le messager Mais je te dis juste un fait Comme si j'étais ton daron Ou comme si j'étais ton frère Ou comme si tu veux Ne pas faire sentir au gars Qu'il n'est pas la priorité Même si au fond de toi Tu sais que ce n'est pas vrai Mais ne lui fais pas sentir Qu'il n'est pas la priorité Ne lui fais pas sentir Qu'il est une pièce rapportée Dans une autre famille Il faut vraiment qu'il sente Que tu es sa femme Que voilà Comme si tu n'avais pas d'enfant En fait Il faut qu'il sente ça Après quand tu es avec tes enfants Tu te comportes comme une mère On est d'accord Mais il ne faut pas qu'il sente Que le gars c'est une pièce rapportée Que de toute façon C'est mes enfants avant tout Tu es des trucs tout bêtes Tu vois j'avais fait une vidéo Une fois où le gars Il était vénère Parce qu'il est beau père Et il sortait du travail Et il voulait C'est des petits détails Mais c'est important quand même La meuf elle a servi Alors qu'elle est mère au foyer Elle a servi son enfant en premier Et après lui Bon si tu sais que ton gars C'est des petits détails Mais il aurait préféré L'être servi en premier Parce que si elle agit comme ça Juste pour servir son repas Ça veut dire que Dans plein d'autres choses Il doit falloir la même chose Soit physiquement au top Là tu blagues Franchement tu n'as pas le choix Mais c'est dur Je n'ai pas le temps J'ai eu mes enfants Bah là fais rien Alors fais pas Je te dise moi Moi je te donne Tu fais ce que tu veux après Physiquement au top Tu sais que les hommes Même les femmes Qui sont physiquement bien Donc Il faut aller à la salle de sport Être bien Avoir une bonne diète En gros Plus tu auras les choses Que les hommes recherchent Plus tu pourras ta PO Tu vois Parce qu'une meuf de 24 ans Qui est sans enfant Qui est une chef Mais par exemple Qui est en mode femme moderne Qui vise trop haut Elle aussi Toi si jamais tu es féminine Si tu sais prendre soin du gars Il voit que tu le mets en priorité Ça se trouve Tu vas pouvoir prendre le gars De la meuf de 24 ans Normal Parce qu'elle va se dire Bon Ok elle a un enfant Mais bon Peut-être qu'elle est bien Elle va s'occuper de moi Mais c'est tellement rare Qu'une femme pense comme ça Que bon Les meufs En fait Elles sont pas stratégiques Quand tu y penses bien Elles sont vraiment pas stratégiques Elles ont zéro game C'est normal Elles se prennent pour des demi-dieux Bah oui Autre conseil que je dirais C'est De pas laisser l'enfant Par exemple Manquer de respect au gars Ça c'est super important Rien laisser passer Il faut pas que l'enfant Sain qu'il peut dérespecter Le père Le beau-père Il faut vraiment pas Que ça puisse être possible Et autre que je rajouterais C'est Même si tu t'entends bien Avec le père de ton enfant Calme quand même Si t'es là Vous êtes en rigolant au téléphone Non Ça c'est pas Le gars il va dire Mais non Qu'est-ce que je fais là Mais retournez ensemble Ensuite exception pour les gars Peut-être qu'il va faire Qu'il va faire débat Parce que je sais qu'il y en a Comment vous dire Non jamais Une mère Une mère Une mère célibataire Je te partage Après tu me diras Ce que tu en penses En commentaire On va dire C'est green Green flag Je dirais Si jamais Premièrement Si jamais C'est pas elle Qu'a quitté la relation Avec le père Ça veut dire Qu'en fait T'avais pas prévu De partir Parce qu'en général Elles sont parties Parce qu'il n'y avait plus De chocolat Il n'y avait plus De théâtre dans le frigo Deuxième green flag C'est qu'elle te met en priorité Elle fait comprendre Que voilà T'es son gars Elle s'occupe de toi Enfin T'es sa priorité Troisièmement Elle laisse pas l'enfant Te manquer de respect Et je dirais La relation avec le père Il n'y en a pas Ça c'est le mieux Ou s'il y a C'est vraiment Strictement professionnel Et évidemment Physiquement Qu'elle soit à ton goût Mais ça J'ai même pas besoin De te le dire Et c'est tout Ce que j'avais à dire Sur le sujet Qui va faire évidemment Débat Et qui Tout le monde va s'exciter Dans les commentaires Les émotions Vont Passer dans tous les sens Restez courtois Quand même Et les filles C'est plus elles Qui se perdent Dans les émotions En général Et qui commencent A insulter tout le monde Donc les gars On lâche rien Et on va se déterminer Il y a eux Et il y a nous Je suis à ton camp Cet outil Est idéal Pour pouvoir gérer Des chaînes youtube Sans montrer son visage Et générer des revenus Complémentaires Je vais te montrer Comment ça fonctionne Tout d'abord Demandez à Tchadjpt Les 50 niches Qui rapportent De l'argent Sur youtube J'ai choisi Animaux Et soins Pour animaux Ensuite Aller sur youtube Et taper Les meilleures activités Pour chiens Puis trier par vue Par exemple Ce titre C'est bien Il a plus de 1,2 millions De vues Donc on sait que c'est bon On peut voir ici Que cette chaîne génère Entre 120 euros Et 2000 euros Par mois Donc on peut partir Là dessus Donc maintenant La partie amusante Aller sur Apollonvideo.com Vous pouvez créer Des vidéos incroyables En quelques minutes Ici il suffit De taper un texte Pour pouvoir générer Une vidéo Donc ce que l'on va faire Par exemple C'est qu'on va Prendre le titre Qui a déjà généré Plus d'un million De vues Pour pouvoir générer La vidéo Ensuite appuyez Sur générer Et voilà C'est tellement facile Que c'est insolent Et si vous voulez Changer quelque chose Il vous suffit D'appuyer sur éditer Et vous pouvez changer Le script Si jamais vous voulez Changer la première phrase Vous pouvez aussi Changer la scène vidéo La première scène vidéo Par exemple Une fois que vous êtes satisfait Vous permettez Appliquer les changements Exporter la vidéo Et publier sur YouTube Et commencez à gagner Vos premiers euros Rendez-vous sur Apollonvideo Clickez sur le lien Maintenant Dans la description Pour pouvoir tester L'outil gratuitement Pendant 7 jours